Fanny Pachès, bonjour. Bonjour. Vous co-présidez une structure qui s'appelle OxiJazz, qui est le réseau professionnel jazz en Occitanie. Martine Legrand, la directrice de la scène nationale d'Albi, vient de nous dire que vous co-organisez des rencontres professionnelles en off du Albi Jazz Festival. En quoi consiste cette manifestation ? En effet, il y a trois ans maintenant, le réseau OxiJazz a souhaité initier des rencontres professionnelles et nous avons souhaité les renouveler. Donc, il s'agit d'une deuxième édition qui se déroule en partenariat avec le réseau des musiques du monde en Occitanie, qui s'appelle le Silo. Et donc, pour donner plus d'ampleur à ces rencontres et surtout en faire des rencontres liées initialement aux rapports avec les publics et les artistes, de donner plus de visibilité aux artistes qui joueront pendant ces rencontres, on a souhaité se rapprocher d'un festival. Et en l'occurrence, Albi nous semblait plutôt très bien placée. En tout cas, dans l'idée du partenariat, on a pu monter un programme fort intéressant avec eux. Et donc, ces rencontres sont prévues sur deux jours, le mercredi 20 et le jeudi 21 janvier 2021. On espère évidemment qu'elles pourront se tenir au-delà des professionnels, puisque c'était l'enjeu qu'on puisse aussi inviter du public à participer aux showcases, aux concerts qui seront donnés à ce moment-là. Parce qu'il y a quand même six groupes en tout qui seront présentés, six groupes de la région, trois par le réseau OxiJazz et trois par le réseau Musique du Monde, donc par le Silo. Ces rencontres sont co-organisées, donc avec la scène nationale, mais aussi avec le soutien d'Occitanie en scène, qui est partenaire de ces rencontres. On aura l'occasion à la fois d'y échanger entre professionnels avec des tables rondes, des plénières, des tentes d'ateliers aussi, des moments vraiment dédiés à l'échange entre les artistes, diffuseurs et les producteurs sous forme de speed meetings. Donc l'idée étant vraiment de créer du lien, de se faire connaître. Mais on a aussi souhaité travailler autour d'une thématique qu'on a co-construite et qui sera le fil conducteur de ces rencontres. Et donc pour ces rencontres-là, la thématique, c'est la question de la territorialité. Comment on s'inscrit dans un territoire ? Quels sont les nouveaux enjeux pour nos musiques, pour le jazz et les musiques du monde au sein d'un territoire ? Donc on aura au cours de ces deux jours plusieurs occasions d'interroger notre rapport au territoire, tant du point de vue des musiciens que du point de vue des structures. Alors de mémoire, pour les éditions précédentes de ces rencontres pros, il n'y avait pas de public invité. Et là, de manière un peu paradoxale, à une époque où on est plutôt contraint au niveau des accès, on envisage d'ouvrir cette rencontre professionnelle à un public, un public qui va être invité à participer à la découverte lors de micro-concerts, les showcases d'un certain nombre d'artistes que vous avez sélectionnés. Mais est-ce que le public pourra aussi être assisté, de manière discrète, j'imagine, au reste des débats ? Alors en effet, pour le moment, on avait plutôt envisagé que les débats seraient dirigés à l'attention des professionnels et que le public aurait plutôt accès aux concerts. Ceci dit, ça pourrait être une suggestion intéressante d'ouvrir nos conférences, en tout cas pour les plénières peut-être, au public. Mais comme vous le souleviez en introduction de cette question, notre grande problématique à l'heure actuelle, c'est dans quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir tenir ce rendez-vous ? Puisqu'effectivement, a priori, on va voir quelles sont les prochaines annonces. Mais si on arrive déjà à le tenir avec les professionnels, ce sera bien. En tout cas, c'est tout le mal que je souhaite aux organisateurs que vous êtes. Je ne crois pas me tromper en disant que dans la sélection des groupes que vous avez opérés, et qu'on va peut-être nommer d'ailleurs, on retrouve le souci qui me semble être celui du réseau Oxygen, qui est celui de l'émergence et de la création. Oui, tout à fait. Dans les missions que se donne Oxygen, il y a effectivement la question de l'accompagnement et de la création. Et nous avons un dispositif qui est d'accompagner chaque année plusieurs groupes en résidence, puis ensuite d'assurer une diffusion sur le territoire, ce qui amène, ce qui oblige les structures aussi à travailler de façon coordonnée. Et donc, à ce titre, on a souhaité donner une visibilité pendant ces rencontres professionnelles à des groupes qui ont été accompagnés. Et on retrouvera donc Bedmakers, par exemple, Synesthet, qui sont des groupes accompagnés cette année pour Bedmakers et Synesthet, et Walter Sextant. Notre souci également était d'avoir une représentation de la parité. Donc, on a été attentifs à ce que, dans notre sélection, il y ait... Alors là, on a trois groupes, donc la parité sur les trois groupes n'était pas évident, mais on a souhaité aussi être attentifs à ce qu'il y ait au moins un projet ou deux, si on y arrivait, porté par une femme. Et c'est le cas de Synesthet qui est porté par la clarinettiste Hélène Duré. Voilà, donc on est vraiment très heureux de ces choix-là. Pour le silo, c'est trois groupes également, Pantais Clos, Shekiji et Nassantia. Donc, la sélection s'est opérée, évidemment, par chaque réseau, mais nous avons été attentifs dans l'état de programme, les temps de programmation. Aussi, évidemment, il y a une dynamique et pour les professionnels et pour le public sur les esthétiques. Voilà, donc on est vraiment très, très heureux de cette sélection qui permettra, j'en suis sûre, à de nombreuses personnes de découvrir ces artistes. Alors, Fanny Pagès, on a bien compris que le programme est toujours soumis aux éventuels aléas de la crise sanitaire. En tout cas, on engage tous ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par cette manifestation à se projeter sur le site internet d'OxyJazz, je crois que c'est oxyjazz.fr, en un seul mot, OxyJazz, et de partager, autant que faire se pourra, ces moments de rencontre entre professionnels ou avec les professionnels si vous ne l'êtes pas. Fanny Pagès, merci du temps que vous nous avez consacré et bonne chance pour ces rencontres. Merci, merci beaucoup. On espère pouvoir se retrouver nombreux sur ces rencontres. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501